6-9 la matinale, Matin Sport Mahmoudouboul, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, la une de l'actualité, la conférence de presse, la sortie médiatique du nouveau coach national qui a apaisé un petit peu, il a essayé d'apaiser un peu l'ambiance. Non, il a eu bonne ambiance. Non, il parlait, non, j'ironise sur la pression que pouvaient exercer un peu les journalistes avec leurs questions. Il n'y avait pas, c'était pas, c'était une prise de contact, disons, la première sortie médiatique, même les questions qui tournaient, l'entraîneur national ne pouvait pas donner des éléments de réponse puisque lui-même, l'une des questions, c'était concernant l'effectif qui allait être retenu. Il ne fallait pas faire une grande école pour savoir qu'il allait se reposer sur la liste des joueurs qui avait pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et il a précisé avec un ou deux éléments supplémentaires. En revanche, ça a été une prise de contact et ça a permis de savoir que Petkovic parlait le français, ne parlait pas très bien français, c'était plus, il parlait italien. Mais c'est engagé, voilà, de faire des efforts et que, dans l'avenir, il apprendrait un petit peu l'arab pour pouvoir... Non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Ce qu'il avait dit. Non, non, arrêtez avec ça. Prenons les choses sérieusement parce qu'il faut être sérieux. Il n'est pas venu pour apprendre les langues en Algérie. Il est venu tout simplement pour tenter de relancer une équipe nationale en panne de victoire sur les grands tournois. Je dis bien, parce que si on regarde l'année 2023, l'équipe nationale a remporté tous ses matchs. Ça, c'est un élément important. Alors, c'est quelqu'un qui, rappelons-le, avec, comme on dit, avec la Suisse ou la Nathie, avait réussi pendant sept ans à faire progresser cette équipe. Il avait pris la succession d'un grand entraîneur qui était Omar Redfeld, qui était l'entraîneur du Bayern de Munich, qui avait tout gagné avec le Bayern de Munich. Lui, il est arrivé. Il a lancé des joueurs dans le bain. Il les a amenés à progresser. En revanche, en club, ça s'est moins bien passé. Alors, aujourd'hui, pour notre équipe nationale, la qualité est là. Les joueurs sont là. Ils ne partent pas de zéro. Ça, il faut le souligner. Il ne part pas de zéro, puisque quand on regarde le parcours de l'équipe nationale, quand Belmadi était arrivé, il avait pris l'équipe. Elle était au fond du trou. Et il a trouvé tout de suite les clés. Ça a été le succès de 2019. Ça a été également les 35 matchs sans défaite. Et puis, sur les deux derniers tournois à l'émission de la Coupe du Monde, eh bien là, on s'est craché. On n'a pas pu passer le premier tour. C'était pour la première fois qu'on ne passe pas un premier tour, deux fois consécutivement. Lui, il a un groupe. Il a l'habitude de gérer un vestiaire où il y a des égaux surdimensionnés. À façonner. Un peu. À donner un style. Alors, rappelons-le, c'est un adepte, notamment du 352, notamment avec renforcer le milieu de terrain, compter sur les deux pistons. C'est relancer également des jeunes dans le bain. On pense à Adli, qu'il a eu sous ses ordres. Et là, la communication va s'établir à Bordeaux, puisque Adli jouait à Bordeaux. C'est voir Guiri, comment, par exemple, Guiri, qui brille avec Rennes, mais en équipe nationale, sur sa position, qui joue sur le côté gauche, alors qu'on l'a vu dans l'axe. Il a marqué de magnifiques buts. Il en a marqué, d'ailleurs, lors de la dernière journée contre l'Orient, où le Paris Saint-Germain, où Rennes s'était incliné de 2 buts 1-1. Donc, il y a beaucoup à faire pour relancer cette équipe. Rappelons également que le premier véritable test ne sera pas le tournoi qui a lieu au mois de mars, mais plutôt le match contre la Guinée en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça, c'est un match important. L'Algérie a réussi ses deux premiers matchs. Elle les a gagnés. Elle occupe la première place avec 6 points. Il faudra confirmer face à un adversaire direct à la qualification. Alors, on va écouter Petkovic, qui revient sur ses relations avec les joueurs, sur son parcours. On l'écoute. Une équipe qui est bien soudée et qui a de grandes possibilités sur le plan sportif. Je demeure très positif et je compte arriver avec cette équipe à faire un très grand travail et à parvenir à de grands résultats, avec l'aide, évidemment, de ceux qui vont m'aider à obtenir ces résultats. Ce qui est important pour moi, c'est de miser sur l'équipe, sur sa cohésion et sur la solidité de cette équipe comme entité et pas comme individualité. Comme dans tous les processus, on commence toujours par des succès et parfois on peut aussi arriver par des échecs. L'essentiel à présent, c'est de pouvoir fermer une porte qui a déjà été fermée par mon arrivée. Il est important de repartir à zéro et de faire en sorte que ces joueurs fassent à un peuple algérien qui attend beaucoup de lui. Alors, le seul bémol que je mets, un seul bémol, c'est qu'il y a eu une expérience qui avait été menée à l'époque avec Rayevac, qui lui également ne parlait pas français. On a vu dans la relation entre les joueurs, ça avait posé des problèmes sur la traduction, sur la compréhension. Seul bémol. Hier, la traduction, ce n'était pas génial, il faut le dire. Il y avait des choses qui n'étaient pas très justes et les mots sont très importants en football parce que vous avez les mots clés. Il faut les trouver, ces mots clés. Vous avez le discours du coach. Vous savez, vous suivez le football. Je vais vous donner juste un exemple. Vous avez besoin d'un bon traducteur. Prenez le match Arabie Saoudite-Argentine. À la mi-temps, les Saoudiens se font marcher dessus par l'Argentine. Vous avez Hervé Renard qui rentre, vous avez l'attitude, la voix, les sons émis et très bien reproduits par le traducteur. Et ça a changé complètement. Et l'Arabie Saoudite, il leur disait arrêtez de regarder Messie. On n'est pas venu demander des autographes à Messie. Mais il ne le disait pas comme moi, avec sa voix. Et ça nous a donné une toute autre équipe d'Arabie Saoudite. C'est pour ça que je dis là, quand vous passez... Je disais la communication, c'est important, voilà. C'est assez de la communication. Alors, concernant son staff technique, il n'a pas voulu donner des noms. Ce qui est sûr, c'est qu'hier, il a eu un entraîneur algérien. Je pense que c'est Nabil Neris qui va rejoindre le staff technique. Lui qui a travaillé avec Gourcuf et avec Likens. Premier regroupement, ça sera au mois de mars prochain avec le tournoi international FIFA. Il y a des chances que Petkovic regarde et suive la rencontre CRBG-SK. Bon, c'est aller vite en besogne. Ça, c'est aujourd'hui. Alors, c'est un match retard de Coupe d'Algérie. C'est un match important pour les deux équipes. Pour la JSK, Bili, pour se rassurer devant son public. Elle en a besoin. Cette équipe de la JSK n'avance pas. Je rappelle l'arrivée d'un entraîneur, et je l'ai dit, Azdin Aïdjoudi, qui était destiné à être manager général. Il avait savonné la planche à celui qui était en place pour prendre sa place. Et il a pris sa place. Voilà, il est entraîneur, mais l'équipe n'avance pas. Un reste sur un nul contre Khanshla. Le CRB, qui voit son objectif, c'était de passer les quart d'année en quart de finale en Champions League africaine. Ils ont échoué, même s'ils terminent avec une victoire. Et la Coupe d'Algérie, le CRB, est finaliste dans la dernière édition. C'est un classique du championnat. C'est une belle empoignade. Les deux veulent se rassurer, veulent retrouver de la confiance. Alors, ça passe. Je ne sais pas si ça jouera sur 90, 120 minutes, ou bien une séance de tir au but. Voilà pour cette affiche qui sera en direct sur les ondes avec aux commentaires Zin Hamer. Un championnat qui régale les supporters parce qu'il y a encore du suspense et du bon suspense. La Première Ligue. Il n'y a que du suspense en Première Ligue. Il n'y a que du suspense. Je suis désolé. Mais vous avez entre le premier et le troisième deux points de différence. Vous imaginez deux points de différence. Et hier, Arsenal. Arsenal qui, les dernières semaines, claque des buts. Et hier, c'était encore une nouvelle fois le cas. Elle s'est imposée 6 à 0 contre Sheffield United. Il y a une équipe qui est partie pour remporter une nouvelle fois le titre de champion. C'est l'Inter qui a battu Genoa. Deux buts à 1. Et l'Inter qui, je le précise, prend une large avance. 14 points sur la Juve. La vieille dame qui occupe la deuxième place au classement. Et on va encore plus haut avec, là, une compétition. C'est du caviar pour les supporters. La Champions League. Quelle est belle cette chanson. Vous savez, quand vous posez la question aux joueurs, à tout cet environnement qui entoure la Champions League, tout le monde attend juste à l'entrée dans le tunnel des deux équipes. Cette musique, elle vous transcende, elle vous sublime pour donner le meilleur de vous-même sur un match, sur les 90 minutes. Et aujourd'hui, pour ces huitièmes de finale, il y aura du spectacle. Il y a toujours du spectacle. Vous savez, la Champions League, c'est une coupe du monde des clubs. Vous avez ce qui se fait de meilleur comme joueur sur ce type de compétition. Alors, la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain. Les Parisiens, avec un problème, Luis Enrique et Kylian Mbappé. Il le fait sortir depuis que Kylian a annoncé qu'il quittait le Paris Saint-Germain pour rejoindre peut-être le Real, mais on ne sait jamais, peut-être une équipe de Première Ligue. Ce n'est pas ça le débat. Donc, du coup, ça a tendu les relations. Les questions ont fusé en conférence de presse. Et Luis Enrique... Et les journalistes, ils y vont ! Luis Enrique a dribblé, comme d'habitude, il sait répondre. Mais il a une gestion très compliquée des stars. Rappelez-vous avec Lionel Messi. Il avait mis Lionel Messi à Barcelone sur le banc. À la S-Roma, il avait mis Totti sur le banc. Et là, cette fois-ci, avec Kylian Mbappé, depuis qu'il y a eu cette annonce, il le met sur le banc. En revanche, la Real Sociedad, rien ne va plus. Sur les neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues, la Real Sociedad ne gagne plus. Lors de la dernière rencontre, neuf titulaires en moins. Est-ce que la Real Sociedad est capable de renverser la vapeur ? Grande question, après avoir été battu, deux buts à zéro. Deuxième match, le Bayern de Munich face à la Lazio. Le Bayern, dix points de retard. Ils ont perdu le championnat. Le Bayern Leverkusen est parti pour gagner le titre 23 matchs sans défaite. Le Bayern Leverkusen en face. Le Bayern de Munich, tout règle, tout règle. Si le Bayern ne passe pas aujourd'hui, l'année prochaine, il ne sera pas là. Le Bayern va prendre une décision pour lui dire merci, le remercier. Le Bayern doit renverser la vapeur après avoir été battu un but à zéro par la Lazio-Rome. En principe, et on l'a vu sur les derniers matchs, c'est un Bayern poussif. C'est un Bayern qui manque d'imagination. Et d'autant plus, on dit que dans le vestiaire, entre les joueurs et Thomas Tuchel, le discours de Tuchel ne passe plus. Il y a des désaccords avec les cadres du vestiaire. Lothar Mataous, l'ancienne gloire du Bayern de Munich, a appelé à un changement immédiat d'entraîneur. Il propose même des noms et il annonce également, il demande à ce que quelqu'un de bien connu au niveau du Bayern de Munich, un ancien joueur, prenne les rênes du club jusqu'à la fin de la saison. Et d'ailleurs, il y a tout un changement au niveau de l'organigramme. Est-ce que cela va peser sur le rendement des joueurs face à la Lazio-Rome ? Également, c'est la grande question du jour. En d'autres termes, deux beaux matchs, du beau spectacle. À partir de 21h, vous pourrez suivre. Belle soirée foot. Belle soirée foot. Ne ratez pas ces deux matchs. On en reparlera bien entendu. On fera le débrief demain. Avec deux autres affiches également demain. Merci. Maman Djoboro.